Je suis venu à la maison. Il était à l'école avec Josette. J'ai pris le car à Daniel. Ça va ? Tout va bien ? Oui. Vous êtes de Florence ? Oui, près de Florence. Les Français étaient ravis. Les Allemands sont ravis. Elle s'est 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 ravis. Si vous faites la sieste, dites-le tout de suite. Comme ça, je ne parle pas. On n'est pas encore complet. D'abord, on fait un quart d'heure de route jusqu'à Al-Gajolam, où on récupère les derniers clients. Il y en a huit. Et c'est huit qui parle allemand. Donc, pour l'instant, je parle avec Français. Et à partir de Al-Gajolam, dans les deux langues. Je vous explique vite fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, un quart d'heure jusqu'à Al-Gajolam. Et de là, on va mettre une heure à peu près pour arriver à Corté. C'est la belle route, la nationale. Donc, pas de virages. C'est très bien. Quand on arrive à Corté, on aura un petit peu de temps libre parce que l'Agence a réservé le train pour 15h30. C'est-à-dire, on change le bus contre le petit train touristique. Si on a le temps d'aller aux toilettes entre temps, je vous le dirai. Avec un peu de chance, il y a un train un peu plus tôt, mais je ne pense pas. On monte dans ce train et on monte dans la citadelle, dans la vieille ville de Corté. Pendant le trajet, il y a des commentaires. Et puisqu'il y a plus de clients qui parlent français qu'allemand, on va faire ces commentaires en français. Dans deux langues, ce n'est pas possible. Et ensuite, je vous dirai qu'avant d'arriver à Corté, j'expliquerai aux Allemands ce qu'ils racontent dans ce train. Donc, je parle un peu plus allemand que français, mais vous, vous avez des commentaires en français dans le train. Quand on arrive là-haut, on va passer par le boulevard principal de Corté où il y a une grande statue du grand héros de Corse de Pascal Paoli. À cet endroit-là, je vous expliquerai vraiment bien comment vous faites pour y aller. Où ça se trouve, à 17h15, on va reprendre le train, donc pas au même endroit où on sort, et on redescend au quart et on rentre à Cali. Pareil, on aura une heure et quinze minutes à peu près de trajet. On laisse les clients passant à Alga Jova et après, on arrivera vers 6h30 à Cali. Corté, c'est juste en face de nous, là où c'est tout noir. Cette année, il fait un temps bizarre. Tous les mois de mai, à Corté, il a plu pratiquement tous les jours. Il a fait froid. Après, pendant une semaine, il a fait 42. Et à Corté, il fait nettement plus chaud que partout ailleurs parce que c'est une cuvette. Jusqu'à hier, il a fait un temps normal pour la saison. Et ce que ça donne aujourd'hui, j'en sais rien. Mais si vraiment, comme la météo a prévu, il y a des orages, il pleut, on se fait un tour du bord de Corté. C'est très sympathique. Et après, on rentre. Au choix, musée. Ou se balader sous la pluie. Mais on verra peut-être. On a la chance et ça se lève. En tout cas, je vous souhaite un bon après-midi avec nous. Merci madame. C'est cool. Donc nous avons une ville et nous devons prendre 8 guests allemands en parlant. C'est la Corse en deux. En ce moment-là, il y avait une partie pour les Pisans, l'autre pour les Génois. Et après, une grande bataille au 13ème siècle, la Corse est devenue Génoise. Donc toutes les villes ont été construites à cette époque-là. Et une chaîne de tours, tout autour du littoral, Corse, il y a 1000 km de côtes. Il y avait une centaine de tours. Aujourd'hui, il en reste 88, je crois. Donc ainsi, Corte. Corte, c'est la seule ville en Corse qui se trouve exactement au centre géographique. C'est un point extrêmement stratégique parce que de là, vous êtes vite fait, Ajaccio, Pastia, Calvi. C'est important aujourd'hui. Mais c'était aussi le cas à l'époque. La citadelle, elle n'a pas été vraiment construite tout de suite par les Génois. Au début, il y avait au 15ème siècle, des Espagnols qui ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui les Midègles. Après, les Génois, ils ont pris la ville et construit autour. Et après, à partir du moment où la Corse était française, il y avait encore une autre citadelle construite autour. Donc, c'est un mur dans le style leban. C'est ce qu'on voit en premier quand on arrive à Corte. Corte a 7500 habitants et une université. Vous le savez qu'après tous ces 5 siècles de Génois, en Corse, la Corse, elle a été indépendante pendant 14 ans sous le fameux Pascal Pauli, qui a déclaré la Corse indépendante. Il a créé une université. Il a écrit une constitution démocratique. Il a donné à tout le monde le droit de vote. Il a essayé d'arrêter les gens, de se tuer entre eux, donc les vendettas. Il a introduit l'agriculture. Il a créé l'île rousse parce qu'à part Corte, au centre de la Corse, il avait besoin d'un port. Et c'était un homme politique très moderne, très apprécié de partout, mais il n'y a personne qui le connaît. Aujourd'hui, le Corse l'appelle toujours le père de la patrie. Et à Corte, ils allaient tomber sur lui un peu de partout, en forme de statues, de nombre de places, des rues. Et surtout les jeunes de l'université. lui, il avait créé l'université, que les Français, quand ils sont arrivés, enfermés direct. Elle a été re-ouverte en 1983. Et aujourd'hui, il y a 5000 étudiants à Corte. Ce qui fait que ce petit village de Montagne, en fait, est devenu une ville qui bouge énormément. Pas juillet-août, parce que les étudiants rentrent à la maison. Le week-end aussi, il n'y a pas le chat. Ils rentrent à la maison pour faire laver leur mère le linge, pour récupérer un peu d'argent, et de retourner le lundi matin. Mais en semaine, ça bouge. Il y a beaucoup de bars, de restaurants, boîtes de nuit, et des magasins. Donc vous pouvez vous balader une partie dans la vieille ville, et regarder des vieilles maisons, qui sont importantes dans l'histoire. Et la nouvelle ville est un peu plus bas, avec tous les magasins, beaucoup de produits corse. On va aller boire un coup, manger une glace, ou vos réfugiés, s'il pleut. Corte se trouve exactement dans une grande cuvette. La Corse est constituée de deux chaînes de montagne. En fait, il y a une enchiste sur le Cap-Corse, la Castelli-Cham, le Bozio, et de l'autre côté, une chaîne granitique, avec le plus haut sommet, qu'on voit en Deucalville. Le premier, c'est le Tchit, le Rotondo, le Monte-Toro, Reynoso, et Gourine. Et Corte se trouve au pied du Rotondo. Donc, protégé par les montagnes, il fait extrêmement chaud en été. A Corte, il est extrêmement froid. Il y a 56 jours de gel par an. Donc, il fait beaucoup plus froid à Corte que partout ailleurs. Plus haut, il y a plus de îles. Corte, c'est la seule. Et les villages, il y en a un qui a 1000 mètres à altitude, les autres, ils sont en grande partie plus bas. Et après, ils veulent au-dessus de la balanie. Et après, ils veulent au-dessus de la balanie. Il y a les palmiers, un bus de Pascal Pauli, et ça, c'est le centre d'une rousse derrière, il y a le marché. Direkt devant nous, il y a des palmiers. Il y a des palmiers. Il y a des palmiers. Il y a des palmiers, une statue de Pascal Pauli, derrière le marché. Just in front of us. La route sur laquelle on roule, elle s'appelle Balanina. Parce que si vous voulez dans l'autre sens, elle vous emmène en Balanie, tout le nord-oest de la Corse. Des années 80, 1980, il y avait une autre route, l'ancienne Balanina, qui était beaucoup plus étroite. Et après, ils ont construit cela. Les routes en Corse, toutes les routes datent de l'époque de Napoléon III. Donc, début du 19ème siècle, qui ont été modernisées, pour la première fois, dans les années 60, quand le tourisme a commencé. Et quand vous regardez, après le virage tout droit, ce qu'on voit là, c'est là, il y a des ruines dans le tour. Et le roche qu'on voit tout au fond, ça c'est le désert des Agriates, qu'on visite demain, quand on fait le Capgrance. Cette strasse, à laquelle il y a des palmiers, c'est la Balanie, qui a pléter, la make cabisti, mais par la France? C'est la saudade du coin Hermès, Cônes baut de Sa القrulla葉, ça va fuir ? Côté ? qui est absolument toute une voie Optimité, pendant qu'a traversure ou que la ville des Corinthiens, avec la mauvaise, la Riségérence Gapsieuse, vous décㅋ ! realitiesante. les routes de la rue de Corsica en 19 ans la ville de Napoleon a commencé à la tournée Nous sommes en train de conduire à la route de Balanina parce que cette route vous pouvez aller à la Balanine La Balanine est la nom de l'arrière au nord-est de Corsica avec beaucoup de petites villages et une des plus fortes et des plus fortes avec les plus religieux de Corsica en front de nous et nous visons demain quand nous allons pour la Corsica et la Balanine est la rue d'après-midi Les plus de Corsican roads ont été construits au milieu du 19e siècle et on a fait un petit peu de Corsica 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 et on a commencé à construire Corsica et on a commencé à construire les routes et ces routes ne sont pas plus d'eau mais modernes routes depuis les années 60 quand le tourisme in Corsica 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 c'est la route la route c'est la route la route la route c'est la route la route c'est 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 la route en l'inlande et ici c'est la route 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 c'est en partout c'est la route Ce qu'on voit là à gauche, c'est la plage d'Ostricorne, qui est magnifique, protégée. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus. On peut aller en voiture, mais après il faut marcher un tout petit peu. Ce qu'on voit là, c'est l'Ostricorne-Strand. Le monde de l'Ostricorne flûsse vers l'eau. Il y a toujours une personne qui est magnifique. C'est l'Ostricorne-Strand, c'est l'Ostricorne-Strand, c'est l'Ostricorne-Strand. Il y a l'Ostricorne-Strand. Il y a l'Ostricorne-Strand. Il y a un voiture, vous pouvez aller à cette ville. 살�其实 la mode longueur de la ville de l'Ostricorne etальную voie. «D'ailleurs, on whichOME c'est une hulle fermeté, undertaking une grosse pause ouest à la plage d'Ostricorne-Strand, Augmentez. Có balancement intégré cette rue d'Ostricorne-Strand, vous pouvez encore voir la vraie. Jusqu'aux années 1970, il n'y avait que des oliviers partout. Dans pas longtemps, il y a à gauche trois villages. Lama, Urtaka et Pietralba, c'est le dernier village de Balania. Ça ici, c'est toujours la Balania. En 1970, il y avait un incendie énorme qui a détruit énormément d'arbres ici. C'est la même période où le tourisme a commencé, donc les gens se sont tournés vers le tourisme, ils ne se sont plus jamais replantés les oliviers. Et ici jusqu'à pratiquement Ponte Lecce, il y a tous ces terrains agricoles, mais sinon il n'y a rien. Il y a maintenant, on va à l'Ostriconi. On va maintenant vers l'Ostriconi-Tal. Il y a jusqu'à 1970, il était tot de l'Oriven-LYV, il y avait un大 connu de l'oumen, et il y a un grand feu, il y a tout allé s'enlés. Il y a très vite. Et les grands 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 voces qui vivent, qui vivent, ils ne verbranrent pas l'Oriven-Y. et tout le monde est allé à l'étranger et c'est la même temps où l'étranger le monde a été éclaté à l'étranger et les gens ont été éclatés à l'étranger et le tourisme a été éclaté donc jusqu'à ce centre de la Corsique n'est pas de la nature ce n'est pas juste une nature ici c'est l'Ostri-Colny-Valley de l'Ostri-Colny-Valley de l'année à 1970 il y avait beaucoup d'olive-tru et ces taux-truis ont été détruits et c'est le même moment quand le tourisme commence en Corsique qui ont été éclatés et vivent par la production d'olive-oil et vivent aujourd'hui par le tourisme l'étranger est éclaté donc on doit attendre jusqu'à l'étranger en direction de l'Ostri-Colny-Valley et la route on est au-dessus de l'Ostri-Colny-Valley Donc maintenant on a encore quelques kilomètres et après on arrive à Pantelec, Pantelec c'est le grand croisement de route, ce n'est pas un endroit où vous allez dire que ça c'est joli ici, je voudrais passer mes vacances, il y a encore mieux y habiter, il y a cinq pour par essence, c'est tous des cousins qui se font la concurrence, quelques petits magasins, un supermarché et sinon il n'y a rien. Mais ces dernières années ça construit énormément parce que les terres ici, les terrains sont beaucoup moins chers qu'en bas de mer, notamment en Balagne, dans la région des grandes villes, Bastia, ça commence à s'approcher des prix d'Ajaccio qui est une des villes les plus chères de France. Et à l'intérieur de terre, autour de Pantelec, c'est beaucoup moins cher, mais l'avantage pour les jeunes, vous êtes relativement vite, c'est 60 kilomètres de Bastia, dans une heure vous êtes embalané dans 20 minutes à l'université de Corté et dans une heure et demie à Jaccio. Donc cette région, malgré qu'il n'y a pour l'instant pas grand-chose, c'est en train de se développer. Ici vous prenez en Balagne le train pour aller à Ajaccio ou à Bastia, il n'y a que deux endroits où le train ne peut se croiser, c'est Corté et Panteleccham. C'est le sommet le plus haut de la chaîne de montagne en schiste qui commence avec le 40 kilomètres du Cap-Corse, là à gauche, derrière les montagnes, il y a Bastia et ça s'arrête au deuxième tiers de la Corse, au milieu ou au-dessus de la côte orientale, donc la côte est. Ils sont retrouvés dans un magnifique, ils ont plein corps de la Castellincha avec un plein de châteliers, des possibilités de randonnées qui sont magnifiques, il a une hauteur de 1.740 mètres. Sartinien Il y a au cœur de Castaniccia et est la meilleure élevée de ce Sifat-Géberge. Il s'agit de la hausse maximale de Sardinien. Il y a des terres comme moi, mais 1000 mètres. Ce Sainte-Pedronne n'est pas à l'intérieur, mais jusqu'à la Hälfte, est plein d'huile d'huile d'huile. Cette région s'appelle Castaniccia, un touriste. Et comme notre pays était présenté comme le début du premier. Des petits créneurs d'huile d'huile, les légers de toute la terre, c'est plein d'huile d'huile, plus Steine, les écouteurs d'huile d'Hâte de l'huile. C'est de nouveau possible, mais il y a des endroits où l'accès est limité parce qu'il y a trop de monde. Le plus proche de chez vous, dans Calvi, où on peut au moins, si on ne fait pas du cas unique, se baigner dans la piscine naturelle, c'est la région de Galeria avec l'enfant. À Corté, peut-être à la portée de la semaine prochaine, on m'a proposé Corté avec un après-midi, Corté le matin, et l'après-midi avec la baignade à la Restonica. Mais la Restonica, elle est glacial, c'est l'eau qui vient sur le montant de l'accord de la neige, donc l'eau, tout l'été, est vraiment, vraiment froid. Et le frango, la roche, c'est porphyr, et ça, ça chauffe et ça garde la chaleur, donc l'eau, dans le frango, devient tout chaud, comme dans une peignoire. Nous sommes ici à la piscine de la rue, où on va revoir à Asco. Asco est magnifique, a très bien, a très douce, a fait des felssens, mais il n'y a pas de Schatten. Il y a beaucoup plus d'un dégradé, c'est pas de bât. Il n'y a pas d'être pas cool dans la piscine, si on est à la piscine. aussi le prochain est le Frango Il a un poteau parfait Il a un poteau parfait Il y a un peu de temps le canyron on ne peut pas faire parce que c'est trop de temps et que c'était beaucoup de temps c'est trop difficile mais vous pouvez pas quand même le temps il y a des autres des flûches qui peuvent aussi des bêtes normalement la semaine et la matinée Maintenant, nous allons voir dans le Restonica-Tal, mais il y a de l'eau de Restonica, il y a de l'eau de l'automne, parce qu'il y a de l'automne, il y a de l'automne et il y a de l'automne, aussi dans le Hochsommer. Voilà, ici nous sommes dans le pont de l'échec, à gauche, direction Bastien, tout droit, direction Corte à l'Action. Maintenant, nous sommes dans le pont de l'échec, après le pont de l'échec, on va vers le pont de l'échec, à gauche, vers le pont de l'échec. On va vers le pont de l'échec. Il est sorti de son lit, il est passé tout droit au pont de l'échec, il y avait des mètres d'eau, des voitures qui sont parties dans tous les sens. Et les gens, en l'été, disent toujours, comment ça, fleuve. C'est pas un fleuve, c'est une rivière et encore, mais ça peut devenir méchant. Le goal est sur le premier fleuve de la Grotte-Corse, il y a 82 km. Et ce qu'on voit à Corte, c'est le Tavignano, lui, il y a 80 km de l'échec. Il y a l'échec. Un mur un plaine, il vient le y a de la Grotte, il y a un peu à l'échec, il y a une pente, il y a coup, il y a une queue, il y a un plage de l'échec. il y a tout les autos avec les fensters et l'écrit, c'est vraiment comme l'Apocalypse. La plupart des gètes, quand il y a un flus, ils disent que c'est un flus, c'est un wind-saal, donc ils peuvent être très éclatifs, ces flusques. Il y a l'autre côté, il y a l'autre côté du Nino-see, dans le Rotondo-Massif, et il y a de l'autre flusque, il y a 82 km. Et dans le Quarton, on voit le Tavignano, qui est dans l'historique, qui est dans l'historique, il y a 80 km. On va dans l'historique, on va dans l'historique, on va dans l'historique, on va dans l'historique, où la chambre est dans l'historique. On peut donc passer un certain temps à l'historique, ou on va dans l'historique, mais on va dans une grande, longue, longue, et une petite route qui s'est passé pendant 5 minutes, et on va dans l'historique, en l'historique, où on va dans l'historique, on va dans l'historique, on va dans l'historique, Les écrits que vous trouverez peut-être intéressants sont les produits de bêchereurs avec le fameux Falko Lelli, le korsais qui s'occupe, qui s'occupe sur des pêchers, 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 des pêchers et je vous montre, avant que nous nous prenons, le chemin à la grande Pascale Pauli-Statue, nous ne l'avons pas l'aise. Les commentaires nous font une fois en français, il se dit que nous sommes en haie de 450 m, la Pascale un peu plus haut, il y a la grande ville de Vecachon, de 200 mètres au bout de l'aise, à la fin de la haie de Rétendôme, je faisais qu'on passe à la montée de la montée de Montréal, qui s'occupe sur le terrain, à l'intérieur de la route, Il a dit qu'on a une université, à laquelle un grand portrait de Pascal Pauli prangt. On va à l'Haupt-Boulevard et à cette statue de Pascal Pauli. Il a dit qu'il a encore une fois que Pascal Pauli allait. Il y a la Trennée, la université et surtout le Wahlrecht pour tous. Il a dit que tous les gens sont les mêmes, et que les gens sont les femmes ou les femmes. Ce qui est très bien, c'est pas ce que le 18e. C'est très évoleur. Mais il y a à l'Haupt-Boule d'Histoire, il y a à l'Haupt-Boule d'Histoire, il y a à l'Haupt-Boule d'Histoire. Puis nous nous conduire à la ville d'Histoire, à une petite gare de la ville d'Histoire, à une petite ville d'Histoire. Et puis nous conduire à la citadelle. Il y a la dernière partie, à l'Haupt-Boule d'Histoire, et à l'Haupt-Boule d'Histoire, à l'Histoire, à l'Haupt-Boule d'Histoire, à l'Haupt-Boule d'Histoire, à l'Haupt-Domial. C'est parti. Je vais te demander quand même s'il y a une chance qu'on a un train plus tôt et je vous dis ça tout de suite. S'il faut qu'on attend jusqu'à 15h30 ici à droite il y a un supermarché à l'entrée à gauche, vous allez trouver il y a des toilettes. Mais d'abord je me renseigne et après je vous dis. Alors, normalerweise fährt unser Zug um halb vier. Was nicht meine Schuld ist, das hat die Agentur so bestellt. Je vais te demander si c'est une chose qui... Non, je rente à faire.